Grosse semaine sur les marchés boursiers, correction majeure des indices. Ce week-end, on vous prépare trois articles de blog et trois formations vidéo. Ceci est la première des trois, donc une sur la correction du prix du baril, deux sur le coronavirus. Je les traite différemment parce que c'est deux transactions différentes à mon avis et la troisième sur on fait quoi moins maintenant. Donc, on a beaucoup de choses à voir ensemble. On commence maintenant. Le week-end dernier, l'Arabie saoudite et la Russie ne se sont pas attendus sur une réduction de la quantité de barils par jour à produire. On visait une réduction de 1,5 million de barils par jour. C'est juste énorme comme chiffre, ça. Pour vous donner une idée, la production du Canada est de 3 millions de barils par jour. Donc, on voulait couper l'équivalent de la moitié de la production du Canada entre les pays de l'OPEP et la Russie. Ils ne se sont pas attendus. Ils se sont chicanés. L'Arabie saoudite est partie, a claqué la porte. Et l'Arabie saoudite a fait du dumping littéralement, c'est-à-dire qu'elle a vendu à des prix nettement réduits des quantités énormes de pétrole sur le marché. Ça a provoqué une baisse dramatique du prix du pétrole. On parle de 45 $ à 33 $. Donc, et tout ça à un week-end. Donc, baisse très, 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 très importante. Puis là, juste pour vous rappeler, le prix du baril était à 63 $ en janvier. Donc, en gros, le prix du baril a divisé par deux en deux mois. Et ça, c'est dramatiquement important. Voilà. Juste en passant, alors, si vous allez sur le site web de Bourse 101, la nouvelle section liste dans le menu en haut, vous avez une section matière première et vous pouvez voir le prix du baril. Vous pouvez le mettre sur plusieurs périodes de temps. Allez le mettre sur une période assez longue, 5 ans, 10 ans, et allez observer. Vous allez voir, entre autres, qu'en 2014, on était à 105 $ et la pointe s'est faite en 2008 à 140 $. 33 $ aujourd'hui à l'heure qu'on fait la vidéo. Il y a une grosse différence. Puis, c'est très important pour les compagnies pétrolières. Parce qu'il faut penser que si on prend l'impact d'une compagnie pétrolière, tous ses coûts sont fixes. L'équipement est fixe, les matériels sont fixes, les salaires sont fixes. Tout est fixe partout. Tout ce qui change, c'est le prix de vente. Donc, le président a très peu de contrôle du point de vue réduction de dépense. C'est quand même assez limité. Ça fait déjà plusieurs années que le prix du baril est à la baisse. Ils ont déjà coupé ce qu'ils avaient à couper. Donc, la marge de manœuvre est quand même assez faible. Il faut savoir qu'au Canada, puis là, je vous ai donné un exemple dans l'article de blog. On va le reprendre ensemble. C'est Husky Energy. Je l'ai choisi puisque sa production depuis 5-6 ans, sa production en termes de nombre de barils, c'est assez stable. Ça bouge toujours, mais c'est quand même assez stable. C'est quand même un joueur majeur. On parle de 19 milliards de chiffre d'affaires. On commence à être majeur. On parle de 5 000 employés. Donc, ce n'est pas un petit joueur au Canada. C'est quand même un joueur majeur. Mais avec un prix du baril comme on avait l'année dernière, qui jouait dans la brochette 50-65 environ, l'entreprise a fait des pertes l'année passée. Et c'est assez typique d'une compagnie canadienne. C'est-à-dire qu'au Canada, ça varie évidemment d'une entreprise à l'autre, mais le coût d'exploitation est à peu près entre 50 et 60 $ le baril. Donc, un baril à 55, une compagnie canadienne et américaine aussi, ne fait pas vraiment d'argent. Elle continue d'exister, elle exploite, puis elle attend que le prix du baril revienne à des niveaux de 105 et 140, où là, on va faire énormément de profit. Je ferais remarquer que si le prix revient à 105, les dépenses ne changent pas. C'est juste du profit pur qu'on fait par-dessus. Donc, de ce côté-là, c'est quand même assez intéressant. Mais présentement, le prix du baril est à 33, et les compagnies canadiens ne font pas d'argent à 33. Donc, c'est pour ça que vous avez vu les compagnies pétrolières chuter de façon dramatique. Et là, je vous parle de chute. Si on prend Aski comme exemple, on est parti de 11, on est à 3,35. Et c'est, en ligne droite comme ça, en quelques jours, pour le plaisir, si vous regardez le graphique en 2014, quand le prix du baril était très haut, on était à 35 $. C'est la même compagnie, c'est les mêmes employés, la même exploitation, c'est la même chose. Tout ce qui change, c'est le prix auquel on vend le baril et la quantité de profit qu'on va faire par rapport à ça. Donc, très négatif sur les compagnies pétrolières au Canada. Beaucoup de pression, cette chute-là. Typiquement aussi, il faut savoir que les guerres pétrolières, parce que j'aime aller voir en historique comment ça s'est passé. Si vous allez voir en historique, ces guerres-là sur le prix du baril, ce n'est pas quelque chose qui se règle en une semaine. C'est normalement des mouvements qui sont très longs. C'est pour ça que si vous suivez les formations sur Boursa 1, moi, je vous dis à long terme, ne touchez pas aux pétrolières. Puis, je vous dis surtout que c'est des transactions à moyen terme. C'est des longs cycles, c'est des longs mouvements. Et on vient les travailler avec, par exemple, des moyennes mobiles ou en fait un système de suivi de tendance. C'est vraiment des compagnies comme ça. C'est des compagnies aussi qui vont bouger en troupeau. Je vous dirais présentement, allez voir toutes les compagnies pétrolières. Encore une fois, peut-être allez prendre la section lisse, allez regarder les 15 plus grandes pétrolières de Toronto. Ça va vous donner une idée. Puis, vous allez voir qu'elles bougent toutes en même temps. Bon, je sais, cette semaine, c'est un super mauvais exemple, puisque toutes les compagnies en général ont chuté. Mais normalement, toutes les pétrolières vont bouger en même temps. Et ils vont toutes aussi repartir en même temps lorsque ça va être à Laos. En passant, rapidement, quand on transige les pétrolières, on regarde pour le mouvement à Laos. Vous avez une matrice qui est le prix du baril. Et vous avez aussi votre indice sur la bourse de Toronto. Ça vous prend les deux en bleu pour qu'elles soient intéressantes. Sinon, elles ne touchent pas. Le mouvement peut être assez long. Vous pourriez attendre qu'on revienne en vert. Je pense que les titres sont assez bas. Vous pourriez attendre d'acheter un petit peu plus tard. Pas vraiment de problème avec ça. Ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, allez voir le cours à moyen terme. Il y a quelques vidéos gratuits. Ça va vous donner une idée. L'autre secteur qui a été quand même assez affecté, puis si on y pense, c'est logique, c'est tout le secteur des énergies vertes, qui au début de la semaine a été affecté. Ça, je vous parle avant la panique du coronavirus. Ça a été quand même assez affecté. On pense à Tesla, entre autres. Évidemment, tout ce qui est électrique devient moins compétitif. Le prix du baril coûte beaucoup moins cher. Et même chose avec tout Boralex, etc. Tout ce qui est énergie verte a été affecté directement avec cette chute-là. Et on va avoir un impact par rapport au prix du baril, par rapport à ça. Et l'autre élément qui est affecté beaucoup, c'est les banques canadiennes. Bon, là, je sais qu'il y en a qui ne voient pas vraiment le rapport. Le Canada est le quatrième plus grand producteur de barils au monde. On ne le voit pas vraiment au Québec. On a le pétrole, c'est mineur. Le pétrole, c'est très important au Canada. C'est une part très significative du PIB. Il y a des provinces comme l'Alberta, entre autres, qui sont à 11 ou 12 % de leur PIB, qui dépendent uniquement de la production du pétrole. Donc, c'est quand même très important. Et au niveau international, quand on se trouve à regarder ça, souvent, si vous regardez l'évolution du dollar canadien, ça suit pas mal la courbe du pétrole. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on voit un prix du baril à la baisse, plusieurs personnes sont inquiètes au niveau international pour le Canada. Dit inquiète pour le Canada, dit on va aller vendre les banques canadiennes. Et c'est pour ça que vous avez vu des chutes si importantes que ça au niveau des banques canadiennes. Je pense que la chute des banques est surtout associée à la chute du prix du baril. Oui, je sais, le coronavirus a un impact, mais à mon avis, ici, puis c'est souvent un mouvement qu'on va voir, là. Chute du prix du baril, chute des pétrolières, chute des banques canadiennes, souvent, ça suit quand même assez bien. Donc, ici, on a quand même un mouvement qui se suit. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nos pétrolières? Parce que c'est ce que vous voulez savoir. Normalement, les mouvements à la baisse, c'est assez long. Je ne vous ai pas fait de liste, je ne vous ai rien fait spécial, puisque normalement, ces mouvements-là, ce n'est pas des rebonds qui ressautent demain matin. Ce n'est pas le genre de mouvement qu'on voit dans le pétrolière. Ça, ça peut que ça change. Comme vous le savez, je me trompe souvent. Mais normalement, ce n'est pas ce qu'on va voir. Bon, donc, au niveau des pétrolières, on a un mouvement important, chute du prix du baril, chute des pétrolières, chute de l'énergie verte, chute des banques. C'est ce qu'on se trouve à voir dans le moment. Donc, et ça, jusqu'à mercredi, avant la conférence de M. Trump, qui annonçait le transport, que les visiteurs d'Europe n'étaient plus les bienvenus en Europe, c'était l'événement de l'heure. prochain article de blog, on vous parle du coronavirus et de la bourse, qui est aussi un mouvement important. Et je vous rappelle que dans la dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de on fait quoi maintenant pour les transactions. Donc, gros week-end. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading. Sous-titrage ST' 501